Bonjour. Continuons notre voyage sur la route de la soie vers Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan. Je quitte Istanbul pour Bakou le matin du 26 mai. Il ne faudra pas plus de 4 heures à l'avion pour atterrir, à l'aéroport Edar Aliyev. Ce nom est une clé. Il a aussi servi à baptiser une avenue, un centre culturel, une fondation, un palais et je ne sais quoi d'autre encore. Mais c'est surtout le nom de celui qui fut vice-premier ministre de l'URSS en 1982. Premier musulman, membre de plein droit du politbureau. Et en 1992, présida la république d'Azerbaïdjan devenue indépendante, qui fut aussi l'un des promoteurs du projet de l'oléoduc, une route de la soie et du pétrole, reliant Bakou à la Turquie en passant par Sheyhan pour rejoindre l'Europe. Comme disait à l'époque le premier ministre turc, cet oléoduc scelle la paix entre les pays signataires. Ce sera surtout, pour l'Azerbaïdjan, le début du second boom pétrolier. A la fin de sa vie, Edar Aliyev intronisera son fils, qui prendra le pouvoir en 2003 pour une durée indéterminée. A peine descendu de l'avion, je suis emporté par une danse folle que mène le vent, ou peut-être les vents. La ville ne peut pas renier son nom de baptême perçant Badkoub, Bakou, la ville des vents. Je m'engouffre dans un taxi officiel, un cab de couleur aubergine, et enfin à l'abri je tends au chauffeur l'adresse cyrillique de mon hôtel. Il ressort, à meute ses collègues, une concertation s'ensuit, des regards noirs se braquent sur moi. Enfin, celui qui paraît être le chef oriente mon chauffeur, et d'une voix ferme me dit « 40 minutes ». D'accord, je suis d'accord, je veux quitter cet aéroport, Badkou m'attend, messieurs. Le signal est donné, nous filons comme le vent. Le nez collé à la vitre de la portière, j'avais une folle envie de découvrir ce pays libre depuis 1991, après 163 ans de domination russe. La saveur de l'air m'a laissé un goût métallique gras dans la bouche. Pourquoi, à cet instant, ai-je le souvenir de nos voyages en Espagne et des embouteillages à Lyon ? Nous traversons à grande allure la ville européenne. L'architecture des bâtiments me fait penser à Saint-Pétersbourg. J'essaie de m'orienter en repérant le nom des rues, mais je ne lis pas le cyrillique. On me cache quelque chose, la ville est en cage. J'apprendrai plus tard que si la ville est en prison, c'est pour le plaisir de quelques-uns. Nous passons un portique et le chauffeur de douanet une explication pour avoir son laissé-passer. Ici aussi serions-nous en cage ? Pour accéder en voiture à la vieille ville, Ischerichéher, où je séjournerai, il vous faut un droit. Les voitures sont interdites à l'intérieur de l'enceinte, sauf bien sûr les voitures des officiels, des hommes de pouvoir, des importants et sous contrôle des taxis. Bakou trône au bord du grand lac d'eau salée, le plus grand au monde, la mer Caspienne. La terrasse de mon charmant petit hôtel me laisse effleurer du regard la vieille ville. Les dômes blancs du hammam Hadjibani et la tour de la Vierge. Le soleil est haut, le ciel voilé de gris et le vent est toujours là. Je déguste un thé servi, là aussi, dans un élégant petit verre. Ce délicieux breuvage me permet de recouvrer peu à peu mes forces. Ne perdons pas une minute, partons à la découverte de cet écrin de pierre dorée. En tournant au coin de la rue, comme sortant du ventre de la terre, un totem énorme en hommage à l'hydrocarbure. Les Flame Towers. Elles dominent la ville. Elles s'échappent de l'horizon en harmonie avec tout ce qui les entoure, comme si elles se devaient d'être là. Dans ce temple moderne dédié au feu, dieu Mazda aurait-il été remplacé par d'autres dieux ? La ville ancienne semble être sous contrôle de ces tours. Flammes de verre et d'acier qui la nuit tombant s'illuminent de mille feux. C'est une tour bien plus modeste en apparence qui m'attire pour le moment. La tour de la Vierge, Gis Galasi. Plantée là, sur la place du marché, en marge de la vieille ville, elle surplombe Neftchilir Prospecti. Autrement dit, le boulevard qui longe la mer. Pour ceux qui la voient comme un lieu de culte du feu, la tour aurait été construite au VIIe siècle avant Jésus-Christ. Elle ne comptait alors que les trois étages du bas. Ces chercheurs fondent leur hypothèse sur l'existence d'un puits, visible à l'arrière des niches du second et du troisième étage dont il a été établi qu'il descend à 15 mètres sous terre. Il semble avoir été conçu pour canaliser du gaz naturel et alimenter une flamme éternelle. Elle pourrait être aussi un ancien observatoire parce que la principale partie de la tour, qui est le plan circulaire, a une projection longue et massive vers l'est qui pointe vers le lever du soleil pendant les équinoxes. D'autres scientifiques défendent l'hypothèse que la tour aurait été construite entre le Vème et le VIème siècle après Jésus-Christ. Comme le reste des murs d'enceinte de la vieille ville. Sa forme est atypique pour une tour de garde, de 20 mètres de haut et de 16 mètres de diamètre. Elle compte 8 étages. Chaque étage est surmonté d'une voûte percée d'une ouverture centrale. L'épaisseur des murs atteint jusqu'à 5 mètres à la base pour s'affiner à 4 mètres au sommet. Nous pouvons convenir pour mettre tout le monde d'accord que cet exemple unique de l'architecture azerbaïdjanaise a été construit en deux temps et restauré au XIIe siècle, comme l'attestent les blocs de pierre de taille, les uns plus récents, les autres marqués par le temps, le vent et l'eau. L'eau, parlons-en. La mer Caspienne serait bien capricieuse. Alimentée principalement par la Volga, elle changerait de niveau au cours des âges. Si aujourd'hui quelques-uns s'inquiètent de l'élévation de son niveau, Vosges a appris qu'une forteresse du XIIe siècle serait encore aujourd'hui toujours immergée au large de Bakou et que la tour de la Vierge, quant à elle, avait les pieds dans l'eau et les vagues frappaient les murs de la vieille ville. Cet étrange bâtisse a pu donc être au VIIe siècle avant Jésus-Christ le premier puits de gaz et au Moyen-Âge un lieu de garde et de défense qui cachait le premier puits d'eau douce forée en mer. Quelles magnifiques innovations pour mes premières heures à Bakou. Les archéologues ont découvert beaucoup de fragments de faïence au fond du puits, ce qui tendrait à prouver que l'eau était puisée à l'aide de poteries suspendues à une corde. L'eau captée à plusieurs mètres de profondeur sous le niveau de la Caspienne, puis filtrée par une couche d'argile, était potable. Elle ne servait pas seulement aux habitants de la tour. La découverte de tuyaux de canalisation laisse penser que cette eau pouvait également être distribuée autour de la vieille ville. Au moment de sortir de ce bel édifice, une voix derrière moi me dit doucement en français « Au revoir ! » Firouza, une ravissante, charmante jeune femme brune, aux yeux perçants, est la gardienne de ce trésor patrimonial. Elle étudie le français à Bakou. Nous échangeons quelques mots, mais elle a ses obligations professionnelles. Je lui promets alors de revenir avant mon départ. Encore tout à la surprise de ce au revoir, je décide de mener mon enquête, au risque de me perdre dans la ville intérieure. Je suis alors un maillage de ruelles étroites et d'impasses, d'escaliers et de placettes, où les bâtiments que le soleil couvre d'or semblent dormir encore. Leurs orielles de bois ou de fer, gardiens de la fraîcheur, sont clos. D'où venaient l'eau et la chaleur du hammam à Djibani ? Je ne le saurais pas. Je ne le verrais que de l'extérieur. Le lieu a été privatisé. C'est près du palais des chats de Shirvan qu'un hammam éventré par des fouilles me laissa découvrir les caractéristiques de l'architecture thermale de Bakou. Même si les bains sont une innovation gréco-romaine, n'oubliez pas, mon cher ami, qu'Alexandre le Grand posséda la terre azérie et que le non moins grand pompé général romain occupa après lui la même terre, ces hammams du XVe siècle sont bachinois. Leur particularité est d'être construits en sous-sol et leurs toits surmontés de dômes de taille différentes. Ces termes dévoilent des bassins creusés par la pierre, des bancs sculptés, un système d'évacuation, des salles, des arches qui laissent deviner la vie d'autrefois. J'imagine que cette ville ne pouvait qu'exister là où elle est. Les 200 mètres qui aujourd'hui séparent les remparts de la Caspienne étaient, vous le savez, au XVIIIe, encore recouverts par la mer. Alors les marchands venant d'Asie centrale, après l'avoir traversée, accossaient aux marches du Caravanseray du Khan. C'est par le second étage que le marchand pouvait accéder à la rue principale. Je suis ses pas. Il se rend d'abord au bain, où il prend le temps de partager ses aventures de voyage avec d'autres commerçants de la route de la soie. Il se rend ensuite un peu plus bas dans la rue, à la mosquée. Il prie Dieu de continuer à le protéger des dangers de son périple. Et il retourne, dans le Caravanseray, après avoir jeté un œil expert aux étals des commerçants de Bakou. C'est enfin l'heure pour lui de prendre un peu de repos autour d'une table bien garnie de mets rapportés, autant d'Orient que d'Occident. Toutes les langues s'échangent, autant que les religions, les philosophies, les savoirs et les marchandises. Notre marchand s'endort avec le rêve d'autres aventures. D'autres connaissances et d'autres horizons.